Alors, nous avions un projet, un projet un peu particulier, on avait été contactés par des clients, un projet d'un opéra, d'un théâtre, si on veut, dédié à la lecture, à Bamako, au Mali. On se rend sur place, le projet démarre, se construit, petit à petit, les murs montent, et puis on nous parlait d'un client mystérieux qui était derrière ce projet de francophonie. Et un jour, on était sur place, en plein chantier, on réglait l'acoustique du lieu, arrive un personnage très simple, assez élégant, c'était Félix Libris. Et ce jour-là, on a discuté très simplement de ce projet, j'ai appris qu'il en était en fait l'instigateur, le financier principal, une espèce de mécénat de la culture, de la francophonie en Afrique. Ce projet a eu lieu, s'est réalisé, et j'ai pu assister à un spectacle de Félix Libris dans ce lieu extraordinaire, dédié à la lecture.